Les obsèques d'Amadugon Koulibaly, voici l'image du présent Alassandra Manuatara qui dit toute la vérité cachée sur le décès tragique d'Amadugon Koulibaly pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Aujourd'hui, c'est le début des obsèques du Premier ministre ivoirien M. Amadugon Koulibaly au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Se sont présentés plusieurs personnalités politiques et hommes d'affaires. En direct de la RTI, on peut apercevoir la tristesse qui règne actuellement au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Sur les visages de tous ceux qui sont présents actuellement aux obsèques d'Amadugon Koulibaly, les caméras ont capté une image du président Alassane Ouattara, quasiment en train de pleurer. Comme on l'a dit, une image vous sent mot. Même sans parler, on sait ce que peut ressentir actuellement le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a perdu son successeur et l'un de ses fils. Rien ne va plus bien au RHDP. En plus du décès tragique d'Amadugon Koulibaly, hier c'est le vice-président Daniel Kablan Duncan, qui a rendu sa grande démission au président Alassane Ouattara. Le RHDP est maintenant doublement handicapé, à seulement 4 mois des élections présidentielles d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Les funérailles obsèques du premier ministre ivoirien continueront demain au palais des sports, avant de se rendre à la grande mosquée de la Riviera Golf à 13 heures. Le départ pour Kourougo sera le même jour, avant l'animation qui se déroulera le vendredi 17 juillet 2020. Encore une fois, nous souhaitons toutes nos condoléances à la famille biologique et politique de M. Amadugon Koulibaly. Suite au décès tragique d'Amadugon Koulibaly, de Mouvement Génération et Peuple Solité de Guillaume Kibafourissoro, chez Amadugon Koulibaly, voici le message de Guillaume Kibafourissoro. Depuis l'annonce du décès tragique du premier ministre ivoirien M. Amadugon Koulibaly, chef du gouvernement, la classe politique ivoirienne, sans exception, défile à son domicile, pour lui rendre un vibrant hommage, malgré les divergences politiques et idéologies. Toute la classe politique lui reconnaît un amour inconditionnel pour son pays et un dévouement au service de la nation. Après le président Alessandra Manouattara suivi du gouvernement, hier c'était le tour d'une délégation du Mouvement Génération et Peuple Solitaire, en abrégé GPS, de rendre visite à la famille de feu Amadugon Koulibaly, premier ministre ivoirien de Côte d'Ivoire. El Adimama de Traoré et plusieurs cadres du Mouvement Politique Génération et Peuple Solitaire étaient porteurs d'un message du président Guillaume Kibafourissoro, exilé depuis la France. Nous sommes ici au nom du président M. Guillaume Kibafourissoro, qui malgré exilé pense à vous actuellement et vous apporte son plus grand soutien indéfectible à cette période très difficile, tel en substance le message du président Guillaume Kibafourissoro à M. Amadugon Koulibaly et à sa famille biologique. Pour rappel, M. Amadugon Koulibaly et Guillaume Kibafourissoro étaient liés depuis de longues dates. Amadugon Koulibaly avait été au gouvernement Soro depuis l'époque du président Laurent Barbeau. Voici les raisons pour lesquelles Daniel Kablan Duncan a claqué la porte au président Alessandra Manuattara, un coup de jus pour le RHDP en ce moment. Le navire du RHDP Rassemblement des Euphotistes pour la démocratie et la paix s'écoule à l'approche des élections présidentielles d'octobre 2020, après le débat brusque de Marcel Amontano, ex-ministre des Affaires étrangers en mars 2020. C'est suivi celui d'Albert Mabrito-Akouss, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le torchon brûle entre le président Alessandra Manuattara et ses collaborateurs du RHDP, connaît une brûlure depuis un bon moment. En effet, depuis ce lundi 13 juillet 2020, Patrick Hachi, ministre secrétaire général de la présidence, a lu un communiqué officiel dans lequel il évoque la grande démission du président ivoirien Daniel Kablan. Pour les raisons de convalescence personnelle, Daniel Kablan Duncan a rendu sa grande démission le 27 février 2020. Et ce n'est qu'auprès de plusieurs rencontres entre lui et le président Alessandra Manuattara que le président Alessandra Manuattara a accepté cette grande démission en procédant à la signature du décret, mettant fin à ses fonctions le 8 juillet dernier. Rappelons que la constitution de 2016 prouvait que le chef de l'État ivoirien soit élu en même temps que le vice-président. Mais depuis février 2020, cet article de la constitution est vu modifié par le chef de l'État Alessandra Manuattara, en accord avec l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. De ce part, le poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire ne sera plus électif, mais nominatif. Une décision qui semble créer le pas de Daniel Kablan Duncan, car avant la mort d'Amadou Goun Koulibaly, qui était le candidat du RHDP du président Alessandra Manuattara, de nombreux analystes présidaient une possibilité de nomination du président Alessandra Manuattara au poste de vice-président par le candidat du RHDP s'il gagnait les élections présidentielles d'octobre 2020. Malheureusement, avec le décès tragique d'Amadou Goun Koulibaly, les chances du RHDP à la succession d'Alessandra Manuattara deviennent très difficiles, surtout avec le départ du quotidien des cadres du PDC RDA de M. Enrico Nambéji au sein du RHDP. Avec ce débat massif, de nombreuses personnes ont commencé à affirmer que les cadres du PDC RDA de M. Enrico Nambéji ont migré au RHDP d'Alessandra Manuattara, étaient réellement au restaurant, et après avoir fini de consommer leurs plans au sein de cette grande organisation politique, sont retournés dans leur réel parti de base. L'épineuse question qui se pose à ce jour, Daniel Kaplan Duncan va-t-il retourner au PDC RDA de M. Enrico Nambéji après sa grande démission au pouvoir d'Alessandra Manuattara ? Va-t-il continuer de suivre Alessandra Manuattara avec son mouvement PDC RDA ? Renaissance qui soutient le RHDP ? Nous n'en savons rien. Mais pour la suite des informations, chers amis, restez-y connectez sur le gloute info. Après la grande démission de Daniel Kaplan Duncan, un autre cadre du RHDP tourne le dos au présent Alessandra Manuattara, pour Enrico Nambéji. Début ce lundi, Daniel Kaplan Duncan n'est plus le vice-président de la République du Côte d'Ivoire. L'information a été rendue publique par le secrétaire général de la présidence, M. Patrick Hachy. Quelques heures après cette grande annonce, le RHDP vient d'essuyer une autre grande défaite. En effet, l'un des gardes du RHDP, du présent Alessandra Manuattara, a décidé de déposer ses valises au PDC RDA, parti de M. Enrico Nambéji. Après avoir défendu les vouleurs du RHDP en tant que candidat tête de la liste lors des dernières élections municipales, Ayakaze à Toubro, une localité située au sud de la Côte d'Ivoire, dans la région de la May, Eric Sombo, a décidé de poser ses valises au PDC RDA. La cérémonie a lieu ce lundi, au bureau du secrétaire exécutif en chef du PDC RDA, Saint-Maurice Koukou. Il semble continuer les œuvres entamées par son père, Feu Sombo. Chose Jérôme Ayakaze, à Toubro et au sein du parti septiciennes. Eric Sombo a exprimé sa grande gratitude au présent M. Enrico Nambéji et au secrétaire exécutif en chef du PDC RDA, Saint-Maurice, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. À retour, Saint-Maurice a souhaité la bienvenue à son hôte. « Viens occuper la place de ton père, viens occuper la place de ton père et continue son combat, là où il s'est arrêté », a-t-il dit. Décès d'Amadugon Koulibaly, un ministre vient de faire une terrible révélation, quelque chose, et ça touche en Côte d'Ivoire. A priori, il serait primordial de savoir les derniers instants de la mort digne du fils de Gorogo, M. Amadugon Koulibaly, Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget du portefeuille. De l'État se prononce cela fait pour d'en classer et figure parmi les invités de l'émission « Ultime conseil des ministres » de la nouvelle chaîne ivoiraine NECI 360 du dimanche 12 juillet 2020. Présent dans la salle de conseil des ministres, il raconte sa version qui est loin d'être irréelle. « Quand le Premier ministre a eu sa grosse quinte de tout, on lui a apporté un verre d'eau et je l'ai vu se lever. Il a marché. C'est vrai que la démarche n'était pas très rassurante. Il est allé s'isoler à la cafetette et on a compris qu'il fallait continuer à être prudent sur la question de la santé d'Amadugon Koulibaly. On l'a même attendu. Question de parler avec lui. Mais en définitif, on nous a dit que c'est mieux de partir. J'étais loin d'imaginer. Je dois avouer que quand il allait à la cafetette, nos regards se sont croisés. J'ai vu que ses yeux avaient un peu rougi. Et ce que j'ai vu m'a un peu inquiété. Mais pas au point de penser à l'irréparable comme le décès tragique d'Amadugon Koulibaly a révélé Moussa Sanogo. Voici quelqu'un d'autre qui a ajouté ex à son titre. Le comble inépu de ce monde des vivants. 2020, une année vraiment très différente des précédentes. Au moment où nous croyons avoir fini de pleurer tous nos morts. Comme celle de la légende du coupé des calèfes ou en Ch'titi et bien d'autres. L'ex-premier ministre ivoine, M. Amadugon Koulibaly, a fait pleurer toute une nation. On n'ira pas jusqu'à vérifier les larmes qui ont coulé des yeux. Mais pour ce qu'il convient de savoir, cette mort était franchement prématurée. Décédé le 8 juillet dernier, M. Amadugon Koulibaly aura droit à des funérailles nationales. Un d'un national de 8 jours a été décrété par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en attendant l'animation du défunt premier ministre ivoirien. Le programme des obsèques d'Amadugon Koulibaly s'établit par ailleurs comme suite. Mardi 14 juillet 2020, à 9h, hommage à la nation au palais de la présidence. Ce qui sous-entend que c'était hier. Mercredi 15 juillet 2020, c'est-à-dire aujourd'hui à 8h à 12h, hommage du RHTP au palais des sports. À 13h, prier Maudien, à la mosquée de la rivière Golfe. Départ de Gorogou, à 14h. Vendredi 17 juillet 2020, l'animation du premier ministre. Rappelons qu'Amadugon Koulibaly était âgé seulement de 61 ans, a fait un grand malaise à l'issue du conseil des ministres. Le mercredi 8 juillet, dans l'après-midi, en la présence de la République de Côte d'Ivoire, il est mort aux environs de 15 heures à la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, puis Sam, à Kokodi, peu après son évacuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada